Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Adaptive Langue. Je vais vous parler de l'agenda de ce webinaire. Je vais présenter tout d'abord les fondements scientifiques de la ressource. Je vais vous faire également une démonstration de la ressource côté enseignant. Puis, dans un second temps, vous faire une démonstration de la ressource côté élève. Et enfin, échanger sur les scénarios d'usage. Donc, Adaptive Langue est une ressource digitale d'apprentissage adaptatif destinée à tous les lycéens pour une maîtrise intuitive de la langue française. Elle a été basée sur des expérimentations menées en classe avec des chercheurs pour la mise au point des tableaux de bord et pour l'appropriation de la ressource par les élèves. Et c'est une solution qui est destinée à tous les lycéens, de la seconde jusqu'à la terminale. Donc, pour l'enseignement général et technologique, l'enseignement professionnel, ainsi que les classes préparatoires et les BTS. Et c'est une ressource qui est directement accessible depuis l'ET. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. N'hésitez pas à m'interrompre afin que ce soit un webinaire interactif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir ou à me les poser sur le chat. Donc, Adaptive Langue, qui est une ressource digitale pour la langue française et qui est directement accessible depuis votre ENT. Donc, c'est grâce à une interaction avec les laboratoires de recherche en linguistique que Adaptive Langue ainsi qu'Adaptive Langue Plus ont été développés. Et donc, Adaptive Langue est dédiée à la maîtrise des fondamentaux. Et donc, on va passer par des cas simples, puis arriver plus tard sur des cas complexes. Et Adaptive Langue Plus reprend les fondamentaux de la langue avant d'arriver à la maîtrise des cas plus complexes. Et donc, ici, il y a une différence de niveau entre les deux ressources. Pour Adaptive Langue, il s'agit d'une ressource qui est destinée au niveau de la seconde jusqu'à la terminale pour les voies générales, technologiques et professionnelles. Et pour Adaptive Langue Plus, cette fois-ci, elle est destinée à des voies générales et technologiques. Il y a également une différence de contenu. Donc, sur Adaptive Langue, nous allons retrouver 2400 exercices répartis dans cinq modules qui sont le module de la syntaxe, l'orthographe, le lexique, le verbe et la cohérence du texte écrit. Et pour Adaptive Langue Plus, cette fois-ci, nous allons retrouver 4100 exercices qui sont répartis dans les modules syntaxe, orthographe, lexique et verbe. Et cette fois-ci, le module de la logique. Donc, Adaptive Langue ainsi qu'Adaptive Langue Plus sont basés sur trois innovations. La première innovation sont les sciences cognitives. Donc, cette ressource a été vraiment fondée sur les dernières recherches en linguistique qui éclairent la manière dont la langue se construit intuitivement dès la petite enfance. Et donc, ainsi, tout locuteur a une connaissance implicite des structures et du fonctionnement de sa langue. Et donc, en se fondant sur ces recherches, Adaptive Langue va permettre de travailler de manière intuitive les compétences langagières et de construire des fondements solides en français. Donc, comme mentionné, nous allons retrouver les modules de la syntaxe, l'orthographe, le lexique, le verbe, la cohérence du texte écrit et le module de la logique pour Adaptive Langue Plus. La seconde innovation est l'intelligence artificielle. Donc, c'est grâce au développement de deux algorithmes qu'on verra plus précisément dans la diapositive suivante que l'intelligence artificielle au sein de cette ressource permet une personnalisation permanente du parcours d'apprentissage de chaque élève dans un premier temps et dans un second temps, permet le développement de tableaux de bord qui sont au service de la différenciation pour l'enseignant. Donc, l'enseignant va pouvoir suivre le progrès de ses élèves et donc, on va retrouver l'avancement des élèves et on va retrouver également des groupes d'élèves à besoins similaires et qui vont présenter des caractéristiques d'apprentissage similaires pour un objectif donné. Et enfin, Adaptive Langue et Adaptive Langue Plus sont basés sur des recherches en expérience utilisateur qui vont permettre, via des exercices interactifs, de développer la motivation intrinsèque des élèves et de les autonomiser. Donc, pour ce qui est de l'intelligence artificielle au sein d'Adaptive Langue, donc ici, on va vraiment comprendre que l'intelligence artificielle avec les sciences cognitives représente les moteurs d'Adaptive Langue et Adaptive Langue Plus. Et donc ici, à la base d'Adaptive Langue, nous allons retrouver deux algorithmes. Donc ici, comme on peut voir ici sur la visualisation, on va voir qu'il y a deux algorithmes qui sont l'algorithme Bordi-Manchot et l'algorithme de clustering. Donc, ce premier algorithme Bordi-Manchot, il détermine quelles activités sont adaptées au niveau de l'élève en lui proposant toujours des exercices qui ne sont ni trop difficiles, ni trop faciles. Et le second algorithme, qu'on appelle l'algorithme de clustering, permet de recueillir de multiples traces enregistrées lors d'une séance de travail et de créer ainsi des groupes d'élèves à besoins similaires que vous voyez à droite de la diapositive que je vais vous montrer plus tard lors de la démonstration. Et donc, en fait, c'est lors de la première connexion que chaque élève réalise un test diagnostique avant de commencer son parcours et où il aura bien évidemment des exercices adaptés à son niveau. Donc, à partir du moment où il démarre son test initial, l'algorithme Bordi-Manchot va distribuer par la suite les exercices les plus utiles juste au bon niveau pour le faire progresser de manière optimale et vraiment à son propre rythme. Et donc, par la suite, il sélectionne dans une banque d'exercices et d'activités qui vont évoluer au fur et à mesure les exercices les plus utiles pour le faire progresser. Et donc, chaque élève bénéficie d'un parcours d'exercices différent. Donc, je vais vous parler maintenant des nouvelles fonctionnalités qui existent sur Adaptive Langue. Donc, nous avons développé une fonctionnalité d'avatar pour personnaliser son profil. Donc ici, ça va permettre à chacun des élèves et à l'enseignant de développer, de pouvoir choisir son avatar. Et donc, ça permet vraiment de personnaliser son profil. La seconde fonctionnalité est le tableau de bord élève. Donc ici, on a créé une page mi-bilan qui va permettre aux élèves de suivre leur progression individuelle et c'est disponible sur leur interface. Et donc, ça va leur permettre d'identifier directement les points qu'ils maîtrisent et les points sur lesquels ils doivent persévérer pour continuer leur progression. Nous avons également une autre fonctionnalité de messages motivationnels et informationnels. Donc, ces messages ont pour but ils vont se présenter tout au long du parcours de l'élève. Et donc ici, quand ils complètent son activité, on va avoir un message qui va apparaître. Mais cette fonctionnalité a été vraiment développée grâce à des algorithmes de détection. Donc, ces algorithmes de détection vont proposer à chaque élève le bon message au bon moment à partir de son parcours. Et donc, l'objectif principal est de maintenir un niveau d'engagement fort de l'élève et de lui permettre vraiment ainsi de prendre du recul sur son apprentissage. Nous allons retrouver également une fonctionnalité de gestion de groupe d'élèves. Donc, l'enseignant a la main sur la création de groupe. Et donc, l'enseignant va pouvoir créer des groupes d'élèves issus de classes différentes. Donc, ça permet vraiment un suivi de progression et de difficultés et qui peuvent être directement sur le même tableau de bord. Et ça permet également de voir les élèves qui sont uniquement intégrés dans ce groupe-là. Donc, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante en accompagnement personnalisé. Nous avons également des fonctionnalités à venir sur notre ressource. Donc, nous allons retrouver bientôt sur Adaptive Langue la réponse de l'élève visible pour l'enseignant. Donc, actuellement, les enseignants ont accès à l'historique d'exercice de chaque élève par module et par objectif. Et donc, je vais vous montrer plus tard cela. Mais donc, en cliquant sur un exercice, ce dernier s'ouvre et donc l'enseignant peut voir la notion sur laquelle l'élève a travaillé. Et grâce à cette nouvelle fonctionnalité, l'enseignant pourra désormais voir l'erreur que l'élève a faite. Donc, ça permet également de prendre du recul et vraiment comprendre si l'élève a fait une erreur de compréhension, si c'était une erreur de frappe, etc. Une autre fonctionnalité qui sera bientôt disponible, c'est une fonctionnalité de playlist. Donc, ici, en complément des parcours personnalisés proposés aux élèves, le mode playlist va permettre à l'enseignant de créer lui-même une liste d'exercices à partir des ressources disponibles sur l'application. Donc, ici, l'enseignant va pouvoir affecter des playlists à un élève, à un groupe d'élèves ou à une classe. Et donc, ça peut être intéressant ou utile pour l'enseignant pour aborder un objet d'étude ou pour évaluer des compétences d'élèves. Et donc, l'enseignant aura la main sur la constitution de ses propres playlist et donc, il pourra par la suite apporter des indications nécessaires aux élèves. Et donc, pour ce mode-là, on ne va faire intervenir aucun algorithme puisque les élèves vont juste jouer les exercices choisis par l'enseignant. Donc, je vous invite à me poser vos questions si vous avez des questions avant qu'on ne passe à la démonstration et à la découverte de l'application. Donc, je vous invite à me laisser vos questions sur le chat ou à m'interrompre. Donc, je vous laisse la main dessus. Vous pouvez m'interrompre. Donc, maintenant, je vais passer à la présentation de la ressource. Donc, je vais vous faire une démonstration. Donc là, je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir l'interface. Voilà. Donc, à présent, nous nous retrouvons sur l'interface enseignant. Donc, cette interface est une plateforme intuitive avec trois entrées possibles. Donc ici, nous allons retrouver l'entrée module, l'entrée tableau de bord et l'entrée espace pédagogique. Donc ici, pour commencer, sur cet espace pédagogique, l'enseignant va pouvoir consulter toutes les informations relatives à Adaptive Langue. Et donc, ici, il va retrouver de nombreuses informations sur les recherches et comment est-ce que cela s'est traduit sur Adaptive Langue. Donc ici, on aura également une vidéo qui va expliquer la démarche des chercheurs. Donc, ça va vraiment vous permettre de comprendre comment est-ce que les modules ont été conçus sur Adaptive Langue. Vous allez également retrouver toute une section sur la page la structure des modules et comment est-ce que les modules sont conçus sur Adaptive Langue. Donc, vous avez ici une section qui va vous expliquer comment est-ce que la personnalisation et les tableaux de bord marchent sur Adaptive Langue. Donc ici, c'est une représentation parfaite du fonctionnement de la personnalisation du parcours de l'élève. Et donc ici, vous avez vraiment toutes les informations qui vont vous permettre d'avoir une meilleure prise en moi et de vraiment comprendre tout ce qu'il y a sur Adaptive Langue. Et donc ici, on va également vous montrer comment est-ce que le module est structuré. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est comme cela que ça se présente. Donc ici, on a un parcours d'élèves qui est représenté. Et ici, on voit très bien comment est-ce que les algorithmes distribuent les activités. Donc, ce n'est pas de manière linéaire, mais c'est vraiment un parcours qui est fait sur mesure et qui est vraiment personnalisé pour cet élève en particulier. Et enfin, dans cet espace pédagogique, vous allez retrouver une foire à questions qui va pouvoir vous guider si vous avez des questions qui vous viennent directement donc à laquelle vous pouvez très bien trouver votre réponse ici. Donc là, je reviens sur ma page d'accueil et donc ici, on va retrouver l'autre entrée qui est l'entrée module. Donc ici, comme vous pouvez voir, on va avoir le détail de chacun des modules. Donc ici, sur l'interface enseignant, l'intelligence artificielle n'intervient pas. Le but étant de permettre à l'enseignant de vraiment naviguer sur la ressource comme il le souhaite. Et donc ici, par exemple, l'enseignant va pouvoir consulter l'intégralité des objectifs au sein des modules. Et donc ici, par exemple, sur le module syntaxe, on va retrouver 12 objectifs. Sur le module orthographe, on va retrouver 7 objectifs. Et donc par exemple, en cliquant sur le premier objectif, on va être redirigé sur cette interface enseignant. Donc là, une fois qu'on commence le parcours, donc ici, comme vous pouvez le voir, on va retrouver un bandeau rétractable à gauche. Et ce bandeau a pour but de guider l'enseignant et de lui permettre de voir comment, de quel objectif il s'agit et de voir également une section sur la démarche du chercheur et comment cela s'est traduit dans l'activité. Et donc c'est un bandeau qui est rétractable, donc vous pouvez très bien le rétracter à tout moment. Et vous allez également retrouver un bandeau qui se trouve en haut de votre écran. Et là, vous pouvez naviguer à travers vos modules qui sont déclinés en plusieurs objectifs et en activité à difficulté croissante ainsi que en plusieurs exercices. Donc ici, en l'occurrence, pour ce premier exercice d'homophone dans le module orthographe, donc ici, on va vraiment venir travailler de manière explicite les homophones. Et donc tout d'abord, ici, on invite l'élève à distinguer entre A et A. Et donc, c'est basé sur la recherche qui dit que les élèves, en fait, quand on est sur un exercice de ce type, donc de type QCM, les élèves arrivent à utiliser la règle et donc connaissent la règle. Et donc, des fois, mais ensuite, dans le contexte de rédaction où il faut penser à plusieurs choses en même temps, ils peuvent souvent oublier de décrire correctement le A. Et donc, c'est comme cela que ça se présente. Nous allons également vous montrer l'activité suivante. Donc ici, par exemple, si je vais sur l'activité de difficulté supplémentaire, donc ici, l'activité de niveau 2. Donc ici, on va introduire une difficulté supplémentaire. Et donc, le but ici, on va pousser l'élève à ce qu'il ne fasse plus l'erreur. Et donc, on va le faire penser à bien orthographier le mot A. Et donc, il aura également des questions sur plusieurs homophones. Donc, A ou A ou A ou et OU. Donc là, si je fais l'exercice et si je vais à l'exercice suivant, donc ici, bien évidemment, on va vraiment leur introduire une difficulté supplémentaire afin qu'ils puissent maîtriser la bonne orthographe de l'homophone. Et si je passe sur l'activité suivante, donc ici, l'activité 3, cette fois-ci, on va introduire une difficulté supplémentaire. Et donc ici, l'élève devra apprendre à se relire. Donc ici, on ne lui indique plus où est l'erreur et donc l'élève doit déterminer l'erreur lui-même. Donc ici, en l'occurrence, au bout de quelques semaines, je pouvais passer des heures rien qu'à dénombrer ce qui se trouvait dans ma chambre. Donc ici, une fois que l'élève fait l'exercice, donc voilà, on l'invite à correctement orthographier le même. Donc c'est comme cela que ça se présente. Donc ici, pour tous les objectifs, l'enseignant peut très bien voir tous les... peut naviguer au sein de l'adaptive langue. Donc ici, il peut voir tous les objectifs, les activités, les exercices. Et donc ici, si je quitte cette section pour m'intéresser maintenant à la deuxième entrée, une fois que je reviens ici, je pourrais directement basculer sur le tableau de bord. Donc ici, une fois que l'enseignant clique sur le tableau de bord, il aura une vue sur les classes et sur ces groupes d'élèves qui ont été créés ou qu'il va créer par la suite. Donc ici, la conception des tableaux de bord a été vraiment faite pour que ça soit facile à lire et pour que ça soit vraiment simple d'utilisation pour les enseignants. Et donc, en fonction du temps dont il dispose, il pourra vraiment naviguer et aller plus ou moins loin dans l'exploration. Donc ici, on va retrouver la classe. Donc ici, en l'occurrence, nous avons la classe ALDMO et les groupes d'élèves que l'enseignant a créés. Donc ici, pour créer des groupes, pour l'enseignant, il suffit de cliquer ici sur « Rajouter un groupe ». Et donc ici, pour cette classe en particulier, l'enseignant peut créer son groupe en sélectionnant les élèves qu'il souhaite. et une fois qu'il clique sur « Enregistrer », le groupe se crée automatiquement comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais cliquer sur la classe ALDMO. Et donc, en cliquant ici, on va avoir une première vue d'ensemble de cette classe. Et donc là, en l'occurrence, on va voir les modules qui sont activés et les modules qui sont désactivés puisque c'est l'enseignant qui a la main sur la gestion des modules. Et donc, pour activer ou désactiver des modules, il suffit de cliquer sur « Gérer les modules » ici. Et une fois que l'enseignant rentre dans cette section-là, il pourra activer ou désactiver les modules selon la progression de la classe ou selon la méthode pédagogique. Donc ici, au sein même des modules, l'enseignant peut activer ou désactiver des objectifs. Et au sein même des objectifs, l'enseignant peut activer ou désactiver des activités. Donc, une fois que l'enseignant active les modules qu'il souhaite activer, il pourra enregistrer ou annuler l'opération et revenir donc sur son tableau. Il peut également voir ici le détail des élèves de cette classe. Et donc, il pourra également avoir accès directement à la fichée individuelle de l'élève en cliquant ici. Donc, vous pouvez vraiment soit vous concentrer sur un élève en particulier ou sur la classe. Et donc ici, vous allez avoir le détail de la progression moyenne sur un module en particulier. Donc ici, on va s'intéresser au module de la syntaxe. Donc ici, on voit que la classe a une progression moyenne de 20% et on a également des indicateurs. Donc, pour aller plus loin et pour comprendre un petit peu plus, on va cliquer dessus et on arrive sur cette vision-là. Donc ici, ça représente l'avancement des élèves par objectif. Et donc ici, l'enseignant pourra vraiment naviguer et voir la progression par module. Donc, on peut très bien passer ici ou bien également pour les différentes classes de l'enseignant. Et donc ici, on va vraiment retrouver pour chaque élève le détail de leur progression. Et donc, vous pouvez être guidé par la légende qui se trouve en bas de l'écran. Donc ici, vous pouvez voir les objectifs qui n'ont pas encore été commencés, les objectifs en cours qui sont encadrés en bleu et les objectifs terminés qui sont en bleu foncé. Vous avez également d'autres indicateurs qui vont montrer si l'élève a rencontré des difficultés ou si au contraire, il a surmonté des difficultés. Donc, pour comprendre plus en détail cette notion de difficulté, donc ici, si je sélectionne cet élève en particulier, la brillance, donc ici, en cliquant dessus, sur le module 2, donc, glace grammaticale, on va voir qu'il y a un indicateur bleu et donc, en cliquant dessus, on est renvoyé à cet histogramme et en fait, cet histogramme va représenter le succès attendu par l'algorithme en gris, comme vous pouvez le voir, et le succès réel de l'élève en orange. Donc ici, il s'agit d'un site et vous avez également donc les indicateurs donc en bleu et en rose qui vont représenter un système d'alerte. Et en fait, ici, à travers la complétion des exercices et à travers toutes les données que l'algorithme a regroupé donc au fur et à mesure du parcours de l'élève, il va quand même s'attendre à ce que l'élève ait un score spécifique sur une certaine activité. Donc ici, en l'occurrence, on a un petit indicateur bleu sur l'activité 1, exercice. Donc ici, l'algorithme attendait un score de 60% sur cette activité de l'élève mais vu que l'élève a surperformé et a dépassé les attentes de l'algorithme, on aura un indicateur bleu qui va montrer qu'il a surmonté des difficultés de compréhension. Et au contraire, si l'élève sous-performe et donc ne dépasse pas les attentes de l'algorithme, au contraire, ne performe pas comme d'habitude et en dessous de son niveau habituel, on aura un indicateur rose ici et ça va vous montrer directement que l'élève va rencontrer des difficultés. Et donc, voilà, ça permet vraiment à l'enseignant de voir les points sur lesquels l'élève a des difficultés et ça permet également de voir leur progression. Et comme vous pouvez le voir ici, la progression n'est pas figée dans le temps et donc vraiment on a cette notion de personnalisation du parcours donc vraiment comme vous pouvez le voir ici, l'algorithme s'adapte constamment en fonction du niveau de l'élève. Et donc, vous pouvez également basculer d'un objectif à l'autre afin de voir ces différents histogrammes. Donc, c'est comme cela que ça se présente pour cette fiche de cet élève sur le module de la syntaxe et donc, vous pouvez cliquer sur tous les petits bâtonnets ici pour voir la progression des élèves que vous sélectionnez. Donc, sur cette vue de progression sur votre tableau de bord, vous avez également une autre fonctionnalité qui est d'afficher des groupes. Donc ici, en cliquant sur afficher les groupes, vous allez retrouver des groupes qui ont été détectés et identifiés par l'algorithme. Et donc ici, grâce à cette information, l'enseignant va pouvoir prendre des décisions pédagogiques comme faire des évaluations distinctes en fonction de ces groupes ou en se focalisant sur un groupe en particulier. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit de groupes de niveau. Donc ici, sur le module syntaxe, on va retrouver, par exemple, trois groupes d'identifiés et donc, on peut directement déceler les groupes qui sont en difficulté. Donc ici, par exemple, pour le groupe B, on va voir et le groupe C également, on va voir qu'ils sont un petit peu en dessous du groupe A et donc, en cliquant sur le groupe C, on va voir le détail des élèves et vous pouvez voir exactement le score de chacun de ces élèves-là et donc, voilà, vous pouvez basculer d'un groupe à un autre et voir les élèves qui sont en difficulté et bien évidemment, ici, c'est à titre indicatif donc l'enseignant peut prendre cette information et partir de cela mais vous pouvez très bien en tant qu'enseignant vous passer de cette fonctionnalité. C'est vraiment une sorte d'indication à l'enseignant pour voir exactement les élèves, pour voir exactement la progression de l'élève et les groupes identifiés donc les élèves qui, par exemple, travaillent de la même manière puisqu'en fait, l'algorithme va calculer à travers le... va calculer trois facteurs donc qui sont le temps moyen passé sur chaque exercice, le nombre d'objectifs ouverts et le score moyen sur les exercices réalisés et donc, vous pouvez basculer par la suite en cliquant ici en haut à droite de l'écran entre la progression et les groupes. Donc, voilà pour l'interface enseignant. À présent, je vais vous montrer l'interface élève. Donc ici, on se retrouve sur l'interface élève et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une interface à deux entrées. Donc, on va retrouver l'entrée module et ici, bien évidemment, l'élève va voir les modules sur lesquels il est en train de travailler et donc, comme vous pouvez le voir ici, cet élève en particulier a quatre modules d'activés et donc, le module 5 a été désactivé et donc, en cliquant sur un des modules, l'élève pourra reprendre son parcours. Et avant de vous montrer cette section, je vais également vous montrer l'autre entrée qui est l'entrée mes bilans. Donc, comme mentionné précédemment, c'est ici que l'élève pourra voir ses points forts et les points sur lesquels il doit encore persévérer. Il peut aller loin en cliquant sur un des modules et pour essayer de voir exactement quels sont les objectifs qu'il maîtrise qui sont en progrès ou sur lesquels il doit encore persévérer. Donc, en revenant sur mon module, sur l'entrée module, l'élève pourra reprendre son parcours ici ou bien depuis la page d'accueil puisqu'ici, il aura directement une vue sur les modules qui sont en cours et sur lesquels il doit travailler. Donc ici, en cliquant sur le module de la syntaxe, on va voir que l'élève a complété quatre objectifs sur douze. Donc, il peut cliquer dessus et il peut directement compléter son parcours et continuer son parcours. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'élève a un bandeau rétractable qui est différent de celui de l'enseignant. Donc ici, ça va permettre de... Ce bandeau rétractable de l'élève va lui permettre de visualiser les notions et les objectifs sur lesquels il est en train de travailler sous forme de frise, ce qui ne veut pas dire que ça va être de manière linéaire et que ça va être traité dans cet ordre-là, mais ça va juste permettre à l'élève de voir où il en est. Donc, grâce à l'indicateur ici, il pourra voir exactement le module sur l'objectif sur lequel il est en train de travailler. Et donc, il comprend cela grâce à ses indicateurs. Il comprend également grâce à un petit indicateur vert les objectifs qu'il a complétés. Et donc ici, ça a été basé sur des travaux de recherche et donc la recherche, elle a montré que le fait de visualiser la progression de l'élève permet d'augmenter significativement la motivation intrinsèque de l'élève et donc ici, éventuellement, de continuer à avancer sur son parcours. Et enfin, tout en haut, nous allons retrouver une barre de progression également, toujours dans le même principe pour maintenir l'engagement de l'élève. Et donc, l'élève ici complète son exercice. Donc ici, en l'occurrence, les lois que nous ne connaissons pas résistent l'univers. l'univers est régi par les lois que nous ne connaissons pas. Donc ici, s'il s'agit d'une mauvaise réponse, on aura un système d'alerte qui va montrer qu'il s'agit d'une réponse incorrecte. Et donc ici, l'élève essaie encore. Donc, on va lui reproposer un exercice qui va lui permettre de maîtriser cet objectif avant de pouvoir passer aux autres objectifs. Donc, c'est comme cela que ça se présente pour l'interface élève. Maintenant, je vais reprendre ma présentation. Donc, toujours dans le même esprit d'échange et de partage. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute et vous pouvez me les mettre sur votre chat. Donc ici, maintenant, je vais vous parler de la connexion. Donc, Adaptive Langue a été livrée à tous les établissements. Donc, elle a été livrée dans le Gard pour tous les établissements de la région Île-de-France. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire est de demander l'affectation des licences à votre référent-car. Donc, il faudra qu'il l'affecte à votre ENT. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à accéder à vous rentrer sur votre ENT et vous avez accès à votre ressource. Et donc, en fait, une fois que vous serez connecté en tant qu'enseignant, vos élèves nous remonteront sur votre tableau de bord qu'une fois qu'ils commenceront à utiliser la ressource également. Et donc, Adaptive Langue, pour utiliser Adaptive Langue, le Wi-Fi est nécessaire. Et c'est une plateforme qui est optimisée pour ordinateur et pour tablette depuis plusieurs navigateurs. Et c'est une ressource qui est adaptée au travail en autonomie au lycée ou à la maison. Et donc, nous préconisons une première séance de travail en classe. Donc, cette séance va permettre à vous et ainsi qu'à vos élèves de découvrir l'outil. et donc, vous pouvez par la suite organiser des séances dans la classe en classe régulièrement. Dans l'idéal, trois séances par semaine d'environ 20 minutes. Et un deuxième scénario est d'utiliser la ressource en accompagnement personnalisé. Donc, les élèves pourront travailler en petits groupes sur la ressource, ce qui va vous permettre en tant que professeur de les accompagner s'ils ont des difficultés sur un exercice. Et enfin, le troisième scénario est le scénario à la maison puisque vos élèves peuvent compléter et poursuivre leur parcours en autonomie à la maison. Et donc, pour ce qui est d'Adaptive Lang, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur la boîte Adaptive Lang Contact at EvidenceP.com ou vous pouvez également nous demander de vous faire une démonstration. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vous remercie de votre attention. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais finir ce webinaire mais je suis toute oui. Si vous avez des questions, je vous invite à me les mettre sur le chat ou à me les dire. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada